Vous regardez RTL. Décidément, entre les français et l'anglais, ça ne se passe toujours pas très très bien. Selon un classement publié par l'organisme international de formation en langue, Education First, que nous vous dévoilons ce matin, la France est encore à la traîne et se classe 32e, bonne dernière en Europe avec l'Italie. Ce matin, on va essayer de comprendre les raisons de cet échec. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Hello, Louise Ecclande. Hello, good morning. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. On vous retrouve sur France 3, pour On a la solution. Je rappelle votre livre, À moi les petits français, aux éditions du Rocher. Merci. Bref, une anglaise de Liverpool qui aime la France. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez profondément remarqué chez nous ? Je dirais même une forme de honte à parler anglais. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est mauvais. Tout à fait. Je ne sais pas combien de personnes j'ai rencontrées qui m'ont dit, j'ai honte. J'ai vraiment honte de parler français, donc je vais parler anglais. Pardon, je ne vais pas vous parler en anglais parce que mon accent est terrible. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marquée depuis le début, depuis que je suis arrivée en France. Dites-nous la vérité. Ne soyez pas aimable ou gracieuse. Est-ce qu'on a raison d'avoir honte ? Pas du tout. Pas du tout. Je trouve que vous êtes déjà tellement exigeants avec vous-même sur votre propre langue. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une faute, ou écrit un tweet, ou un message sur les réseaux sociaux, et il y a une petite faute dedans, il va être pendu sur la place de Paris. Où tout le monde va dire, honte sur lui, ce n'est pas possible. Alors que quand on apprend une langue étrangère, c'est un peu normal de faire des fautes, n'est-ce pas ? L'idée, c'est de communiquer. On peut écrire des mails, on fait des petites fautes, on va vous excuser. Si vous faites des fautes quand vous parlez, il n'y a pas de souci. Mais vous pensez que, d'une certaine façon, nous sommes trop durs avec nous-mêmes, dans l'idée qu'on se fait de notre pratique de l'anglais, c'est ça ? Tout à fait. Je trouve que vous êtes trop durs avec vous-mêmes, en général. Moi, je suis arrivée en France, je ne parlais pas un mot de français. Aujourd'hui, on me corrige, ce qui n'est pas grave, parce que j'aime bien. Mais on me dit, Louise, vous avez fait un faute. Une faute, un faute, vous voyez. Oui, parce qu'on trouve ça charmant en même temps. Oui, mais on me corrige pour que je m'améliore, ce qui est bien, mais c'est trop exigeant parfois. Je vous remercie d'être aimable avec nous, mais là, on a encore une étude internationale qui nous dit qu'on est nuls, il n'y a que les Anglais de pire que nous. Oui, ben non, il y a des Italiens derrière vous. Les Italiens, pardonnez-moi. Oui, bien sûr, il y a des Italiens derrière vous. Oui, je pense que c'est une question de confiance en soi. Vraiment, c'est la confiance. C'est-à-dire que quand on est à l'école, on nous fait des... Ça s'appelle des dissertations, c'est ça ? Oui. Oui, on écrit, mais on ne parle pas. Donc, il y a une question de confiance, c'est-à-dire prendre la parole en anglais est très compliqué pour les Français. Donc, il faut travailler sur la confiance. Fin septembre, Emmanuel Macron faisait un grand discours sur l'Europe à la Sorbonne. Il y a déclaré, chaque étudiant devra parler au moins deux langues européennes d'ici à 2024. Vous y croyez ? Je pense que ça va être un peu difficile. Il va falloir s'y mettre personnellement aussi. Peut-être mettre le chauvinisme français de côté un peu. Pourquoi pas réfléchir à écouter les films essentiellement en anglais, à essayer de lire en anglais. Il faut être exigeant avec nous-mêmes aussi, parce qu'on ne peut pas compter que sur l'éducation nationale, je pense. Donc, vous pensez qu'il y a des façons de progresser qui ne concernent pas uniquement l'éducation nationale, mais aussi, nous, notre vie quotidienne, c'est bien ça ? C'est un travail sur soi-même aussi. L'éducation nationale, oui, en effet, a sa part importante sur les choses. Mais nous-mêmes, nous devons travailler. Dernière question. Et les anglais dans tout ça, est-ce qu'ils parlent d'autres langues ? Je suis la preuve vivante. Vous avez un parcours particulier. Non, je suis arrivée en France quand j'avais 21 ans. Je ne parlais pas un mot de français. Donc là, j'ai travaillé, personnellement. Non, les anglais, en général, ne parlent pas d'autres langues, je ne pense pas. Je pense qu'on a beaucoup de lacunes aussi. Vous avez pris des cours ? Comment ça s'est fait ? Non, j'ai appris avec vous, sur le tas. C'est-à-dire, dans la rue, en allant faire vos courses, en discutant ? Il n'y a pas une méthode particulière ? Disons que j'aime bien parler. Disons que j'aime bien les gens. Donc, du coup, j'ai beaucoup discuté. Puis, je travaillais dans un milieu, comment dire, propice à l'apprentissage de la langue. Vous avez un dernier conseil à nous donner, en dehors du fait qu'il faut qu'on écoute des films en version originale ? Speak in English, j'essaye. Si vous me croisez à un moment, parlez-moi en anglais. Ça vous entraînera un tout petit peu. Ou tous les anglais qui viennent en France, les touristes, allez les voir, discuter. C'est la pratique. En fait, votre message ce matin est un message d'optimiste et de désinhibition. Il faut oser parler anglais, même en faisant des erreurs. Exactement. Merci beaucoup, Louise Eclange. J'en profite pour citer à nouveau votre livre « À moi, les petits français » aux éditions du Rocher. Puis, bien entendu, on vous retrouve aussi sur France 3. Bonne journée à vous. Bonne journée. Good day, sunshine. Have a nice day. This is Calvi, RTL Matin.